Et voilà un salut à tous, ici Sormanes donc pour une petite session sur Solastar. Alors ce qu'on va faire là et bien c'est la suite de vos donjons. J'ai reçu un donjon privé, c'était de Dickrist. Il est où ? Il est où ? Il est là. Dickrist. Donc on va faire son donjon, ça va nous prendre un petit moment. On va voir un peu ce que ça propose. Salut à toi Hauss, merci pour ce follow. On apprend un cookie également qui a follow our live, merci beaucoup. Donc on va faire cette aventure et puis après on improvisera. Alors attendez, petite intervention stagiaire. Qui essaye d'escalader évidemment la régie avec ses petites pattes. Donc on est parti pour cette aventure. Alors à noter que pour ceux qui verront cette vidéo, vous avez un concours également que j'organise pour vous faire gagner un DLC à venir de Solastar. Donc le prochain DLC contiendra des barbares, pardon, des druides et potentiellement d'autres choses mais on ne sait pas encore quoi. Ce sera un DLC payant avec quelques mises à jour gratuites qui vont qui vont l'accompagner. Donc si vous voulez participer à ce concours, vous avez jusqu'au 20 septembre pour ceux qui voient cette vidéo. Voilà, je vous laisse le lien sur la vidéo. Donc il s'agit en gros de faire un donjon avec le dungeon maker, le créateur de donjons qui est ici. Et de me l'envoyer. Donc avant le 20 septembre vous avez une vidéo récap si vous voulez sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir si vous voulez participer. Ok, on va se lancer. Donc je ne sais plus ce qu'on avait dit au niveau des héros. On était avec les baies, avec Big Burglar, Bajoujou et compagnie. Donc on va peut-être reprendre ça. Big Burglar, il est où il est là ? Nous avons Blitz et puis Bob Ross. Voilà, je ne sais plus si on a un clair et trois roublards. Trois roublards, pardon. Non, deux roublards, un clair, un rôdeur. Ok, on va y arriver. Pas d'inquiétude, let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il y a des rumeurs d'un grand leader orc qui unit les giant king sous sa bannière. On a été mandaté pour nettoyer les gobelins qui ont été ralliés sous la bannière du grand leader orc. On arrive ici avec un feu de camp, quelque chose à fouiller, alors nous avons une potion, nous avons la fabrication, on va tout prendre. Où est notre clair il est là, ça c'est pour toi, je pense qu'il va en avoir besoin. Est-ce que Bobros a besoin de flèches ? Oui. Ok parfait, très bien. Bon désolé pour cette traduction un peu foirée du texte Keen, c'est genre. Donc on n'a pas vu les tirailleurs planqués ici. On va se préparer une attaque à distance. Toi est-ce que tu peux les avoir ? Pas du tout. On va se préparer également une attaque à distance. On sort le bouclier, la masse et c'est l'échec. On voit déjà qu'il y a un soin à apporter quand même au décor d'entrée. Ça c'est cool. Alors Dickrist qui est anglophone, là on n'est pas dans les donjons francophones du tout. Donc cette vidéo lui va s'en ficher un peu. J'irai évidemment lui faire le retour en privé après. Donc encore une fois, si vous voulez que je teste vos donjons, n'hésitez pas. Alors quand je vous dis tester, c'est la review du donjon. Je vais, si possible, m'épargner les bêta tests. Pensez à finir votre donjon avant, de me le proposer. Ok, ok, ok. On va peut-être se mettre par là. On est en plein dans l'open mais... Très bien. Oh, un bon coup ! On est là-bas, très loin. Même chose, on va se décaler, petite flèche là-bas. C'est pas la même flèche. Et on va se planquer. Voilà, si jamais on peut faire passer notre petit héros niveau 2 ou plus et les conserver, on le fera. Voilà, que s'est-il passé ? Il y a eu un bling. Ah, c'est Anishan qui host. Merci beaucoup Anishan. Je ne sais pas si tu es dans les parages du coup, ou si c'est juste un auto-host ou quoi. Dans tous les cas, merci beaucoup. Lui, ce qu'on va faire, c'est préparer peut-être une attaque à distance. Même chose, on va repasser à distance. Ok, ce sont de grands succès. On va les servir des petits collègues comme boucliers. Ah mais tu es là Anishan, bonjour. Comment vas-tu ? J'ai vu que tu avais repris justement ton stream aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? Lui, on va le choper au corps à corps. Allez, petite flèche par là. On réunit nos collègues. Alors c'est sûr, il va falloir faire un peu plus attention. Là, on est parti un peu en mode yolo. Alors, on récupère l'argent. Pourquoi ? Parce que nous avons un mode qui a été fait par Zapastuff. Il nous permet, en tant que modeur, en tant que modeur, en tant que créateur de donjons, si on a installé le mode. A utiliser les marchands de la campagne. Alors c'est un petit pas, c'est pas encore idéal, mais c'est un petit pas vers avoir des marchands dans le dungeon maker. Donc, ce que je vais faire, c'est une petite carte supplémentaire pour la campagne que j'avais faite et qui est disponible sur Steam, etc. Les chroniques d'Holdenburg. Histoire de vous rajouter ce marchand modé. Alors vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir le mode installé justement pour utiliser le marchand. Et ça, c'est le petit coup de génie de Zapastuff qui nous permet à nous, modeurs, avec le mode de vous installer un marchand. Et à vous, sans mode, d'utiliser ce marchand. En revanche, pour l'instant, niveau personnalisation, on se retrouve avec les marchands de la campagne. Donc c'est pas ouf. Est-ce qu'on peut continuer un petit peu ? On a vu la sortie par là, enfin rentrée, mais on va faire quand même un petit tour de carte. On joue du Naboth, exactement 4 Naboth. Nous avons Bajoujou, Big Burglar, Blitz et Bob Ross. Donc c'est le groupe des baies qu'on a déjà utilisé une fois et qui n'avait pas passé de niveau. On a un groupe des dés également qui est prévu. Attention, il y a un tirailleurs gobelins caché dans les fourrés. Alors, ça c'est plutôt pas mal. Parce que ce qu'il nous a fait là, c'est un déclencheur de monstres, vous voyez, qui nous tombent dessus directement. Mais il a utilisé les fourrés pour dissimuler le fait que les monstres apparaissent au dernier moment. Et du coup, c'est une très très bonne idée. Je plussois tout à fait la démarche. Le donjon de qui ? C'est le donjon de Dickrist. Donc un collègue fan de Solasta sur le Discord de Solasta, le Discord officiel. Ok, on a fini avec lui. Peut-être qu'on pourrait aller coller. Voilà, histoire de provoquer des attaques d'opportunités. On va profiter de l'attaque bonus également. Voilà, là t'as une petite place ici quand même pour aller mettre un petit coup de dague. C'est un peu la zone tuto. Tu apprends que dans son donjon, il va y avoir des embuscades, tout à fait. Et justement à ce niveau là, moi j'étais plutôt réticent à faire apparaître des monstres au dernier moment sur la tronche des gens. Parce que souvent dans les jeux, je trouve ça pas très cohérent. Mais quand ça arrive de cette manière là, c'est très bien. On a fait le tour là visiblement. Et donc voilà, suspense pour ce qu'il y aura à l'intérieur. On va aller voir ça. Voilà, je vous ai rebalancé le lien pour le concours pour ceux qui veulent tenter de gagner une clé pour le prochain DLC de Solasta. Et bien vous pouvez cliquer sur ce lien et puis vous avez les règles affichées. Je donnerai quelles notes à Solasta sur 5 dans son état actuel. Très sincèrement, mettre des notes sur 5, ça me paraît un peu court. Mettre des notes tout court, je me sentais pas très à ma place. Mais Solasta, vraiment sincèrement, pour ceux qui aiment le jeu de rôle, qui aiment Donjons et Dragons, qui aiment le tactical, vous pouvez y aller à 100%. C'est un, enfin pour moi, vraiment, après c'est un avis très très subjectif, comme tous les avis, vous allez me dire. Mais c'est vraiment un jeu qui va être dans mon top jeu de ouf de tous les temps. Et en plus de ça, le jeu ne fait que se bonifier patch après patch, etc. Les développeurs sont en train de l'améliorer petit à petit. Je pense que dans le temps, avec le Dungeon Maker qui nous permet de créer des aventures et ce que font les modders de leur côté, etc. Il y a moyen que ce jeu soit vraiment une pépite de ouf, comme l'a été Neverwinter Knight en son temps avec le Toolset Aurora. Et vraiment, c'est un jeu qui est construit pour durer dans le temps, en fait. Même s'il n'est pas parfait, même si au niveau des cutscenes, par exemple, des graphismes, etc. Bon, c'est pas ouf. Mais dans un second temps, enfin, dans le même temps, c'est un tout petit studio. Donc il y avait, je crois, 17 personnes à l'époque pour travailler dessus. Maintenant, je ne sais pas combien ils sont. Petit studio français en plus de ça. Donc ça fait bien plaisir d'avoir un jeu de cette qualité-là qui sort de l'écurie Cocorico. Donc ouais, non, franchement, c'est un excellent jeu. Moi, je vous invite vraiment à y jouer. A noter que, voilà, la campagne, vous la faites une fois. Vous pouvez la refaire plusieurs fois, si vous voulez, avec d'autres personnages, etc. Elle est très chouette, mais c'est peut-être pas elle qui va vous tenir. Enfin, je crois qu'on l'a fait en une quarantaine d'heures, etc. C'est pas elle qui va peut-être donner la rejouabilité au jeu, disons. Mais vu qu'il y a le Dungeon Maker et qu'il est très facile à utiliser, et qu'en plus de ça, il n'en est qu'en phase bêta, ça promet vraiment des très très belles choses à l'avenir. Je vous invite à choper Solasta dès que vous pouvez. D'ailleurs, on en parle. Si jamais vous cherchez à récupérer Solasta, vous pouvez passer par ce lien. Comme ça, vous aidez la chaîne en même temps. Et si ça se trouve, vous aurez une petite promo. Donc, n'hésitez pas. Donc, hop, on y va, on va peut-être prendre une torche. Se mettre en détection. Et puis, continuer de harpenter ce donjon. On va commencer même de harpenter ce donjon. On a des décors assez riches. Alors, pour l'instant, comme le Dungeon Maker est encore en bêta, on est un peu limité au niveau des assets disponibles. Mais on sent qu'il a fait l'effort quand même de remplir bien le moindre couloir. C'est très cool. Là-bas, il y a du monde. Là-bas, il y a du monde. Est-ce que toi, tu peux les avoir d'ici ? Parti, ils sont 5. On a le round de surprise. Alors, je me décale un tout petit peu pour laisser passer ceux de derrière, si jamais ils ont besoin d'avancer. Là, on va ranger la torche. Notre objectif, c'est toujours réduire le nombre le plus vite possible. Tant pis si on a fait un peu de zèle pour réduire les 3 points de vie restants. Ok, pas mal. Là, ils sont tous surpris, donc. Vas-y, avance un petit peu. Petite flèche, avec avantage. 2D, on garde le meilleur. Et ça, c'est le DC, validé. Deuxième round, ça va être leur premier round à eux, puisque le tout premier, ils ont été surpris. On n'a plus l'avantage. Ça passe. Ok. Lui, il y a encore l'avantage. Ça, c'est fait. Ce qu'on va faire, après, c'est mettre le clair devant avec son bouclier. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. On va te mettre tout de suite avec ton bouclier. 3 points de vie, c'est pas ouf non plus. Ok, non, là, on va pas utiliser l'arc, on va sortir les dagues et profiter de la présence de notre collègue à côté. On va mettre l'attaque sournoise. C'était pas ouf. Voilà, même chose, on sort les dagues. Et ben, on critique. Voilà, et pareil. Vous voyez, on est quand même assailli par 5 gobelins. Et pour s'en sortir, on a pris un tour surprise. En gros, on a joué une fois gratuitement. C'est l'ambiance donjons et dragons qu'on aime bien. Trevés par un gobelin au bout du couloir. On retrouve la détection. La petite pause. Donc, on a quoi ? On a un orque, très probablement. Deux orques. Est-ce que toi, tu peux nous mettre une petite flèche par là ? Il faut avoir du réflexe pour mettre en pause et déclencher l'attaque avant que ce soit l'orque qui... Alors là, je suis un peu moins fan de l'arrivée de ces orques là. Autant dans les buissons, c'était vraiment très cool. Autant là, il y a absolument rien pour les cacher. Donc, on aurait dû les voir depuis ici. Ça, c'est un peu moins réglo, on va dire. L'attaque bonus avec le petit critique. Une nouvelle fois. On va s'acharner sur le même. Les dags, viens ici s'il te plait. Ok, ça passe. Et maintenant, il va nous falloir... rien du tout. Il va nous falloir survivre. Et bien. On a Stephup par rapport au Goblin de tout à l'heure. Ok, très bien. Avec l'attaque sur moi, ce qui apporte des dégâts incluses. On pourrait peut-être mettre le sort de lumière une fois qu'on aura terminé ce combat. C'est vrai que j'aime beaucoup me promener dans les donjons avec une torche à la main. Je trouve que l'ambiance visuelle est superbe. Mais quand on est en combat, du coup on perd les torches. Et là on a un... D'accord. Premier décès. Très bien. Voilà, nous aussi on sait le faire. Donc, notre clair il est où ? Un petit sort. Mode guérison. Hop. Bon, l'avantage des bas niveaux, c'est que... Du coup, on a beaucoup de... Avec un seul sort de soin qui ne fait pas beaucoup de points de vie, on récupère toute notre barre. On va distribuer quelques potions. Toi t'en as une, toi t'en as une aussi. Pas de problème. Bon, et là on a un passage de niveau, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va récupérer quelques pièces de cuivre. Ok. Alors ce qu'on va faire c'est peut-être... Peut-être ressortir d'ici pour passer notre niveau. On a été mandaté pour nettoyer la zone. Donc on peut se permettre de ressortir et de revenir. Il n'y a aucune urgence. De toute façon on a tout vu ici, à moins qu'il y ait un truc, une porte cachée ou quoi, mais on ne l'a pas détecté. Alors Anishan nous dit, moi je trouve qu'un gameplay intéressant prévaut si c'est pas très logique en gros de faire apparaître des ennemis au dernier moment comme ça. Mais que ça rend la chose intéressante. Mais je pense qu'il y avait moyen de... Ici par exemple, tu mets ton déclencheur de monstres par là en fait. Tu mets des objets ici dans la pièce pour cacher le monstre et tu le mets derrière. Ce qui fait que quand tu vas avancer, tu vas pas le voir forcément. Ou alors mettre le déclencheur encore un peu plus loin. Mais toujours pareil mettre quelques objets pour dissimuler genre des totems comme ça des trucs. Donc il y a moyen. C'est vrai que c'est pas toujours très simple dans... Enfin... Le dungeon maker dans l'état actuel des choses permet pas suffisamment de... Largesse disons. Pour nous permettre de faire justement ce genre de rencontres... Un peu mieux. Si ce n'est tricher en... En dissimulant les monstres avec des objets ou quoi. Bon mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc on va passer notre niveau. Non. On ne veut pas quitter la zone. On veut passer notre niveau. Et pour ça il faut qu'on retourne au feu de camp. Prendre un long repos. Bon alors nos personnages avaient déjà de l'expérience puisqu'on avait fait le donjon avec eux précédemment. Vous l'avez vu en vidéo. C'est pour ça qu'on prend notre repos si tôt dans le donjon. Je pense que lui dans son... Dans son contexte. Si vous démarrez avec un groupe tout neuf. Vous ne prendrez pas de niveau avant. En tout cas pas à ce moment là. Niveau supérieur. Niveau supérieur. Niveau supérieur. Bon les passages de niveau des roublards. Pour l'instant c'est pas des millions de choses à faire. Niveau supérieur aussi. Alors lui on a plus de choses à faire. Il se bat avec deux armes. Ok et on va lui prendre marque du chasseur. Parce que la marque du chasseur avec le combo attaque sournoise ça fait bien plaisir. Donc on prépare ses sorts. Eclairs traçant éventuellement. Je pense qu'on va lui mettre l'éclairs traçant à la place de blessure. Ok bouclier de la foi ça ne m'intéresse pas trop. Détection de la magie éventuellement. Ok on est prêt. Donc on a mangé les rations et le poids en trop a disparu du coup. Je vous remets le lien. J'insiste un peu. Mais vous avez jusqu'au 20 septembre. Et mine de rien ça fait assez peu de temps. Même si c'est large. Pour faire ce qu'il y a à faire pour participer. Ok donc on va sortir le sort de lumière. Pour le principe on va prendre une torche quand même. Mais ça c'est pour le roleplay. Et on continue notre aventure dans le donjon. Est-ce qu'on pourrait passer à gauche ? Alors là c'est un petit... Voilà voilà parce que d'ici on aurait pu voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ok on va faire le tour. Et on va préparer une attaque à distance. Aïe. De petits points de vie. Donc ce sont des loups qui se sont échappés de cet enclos. Et bien écoute toi tu peux y aller. Voilà. On va passer par là. On va sprinter. Donc foncer. Hop. Et on va même utiliser l'action bonus. Pour foncer encore. On est ici. Alors il dit ça parce que du coup il a été détecté. Alors on va calmer celui-là. Si on peut. Voilà. Très bien avec l'ennemi juré. Et c'est vrai que du coup tu as la marque du chasseur. On va peut-être l'utiliser. Ici pas détecté. Si on peut glisser une petite flèche. Voilà. L'attaque sournoise qui vient apporter des dégâts supplémentaires. Le critique dans la face. Là on va se mettre entre les deux. Et c'est parti. On voit qu'il a bien fait de ne pas en mettre un quatrième. Toi tu vas au corps à corps direct avec les dagues. On va faire échec critique. Ça c'est pour ceux qui ne me croient pas. Quand je dis que j'ai pas de pot. J'ai pas de pot pardon. Avec Blood Ball. Là on claque des 1. Mais sur des dés à 20 faces. Donc imaginez ce que ça donne avec des dés à 6 faces. Un petit 1 de nouveau. Et un autre 1 dans la foulée. Donc ça fait quasiment 3 1 de suite là. Sur des dés à 20 faces. Alors au niveau de difficulté. On est toujours en mode classique. D'ailleurs on aurait pu passer en difficulté plus facile etc. Pour justement arranger les GD plus en notre faveur. Ou plus difficile même. Pour que les GD soient encore plus pourris. Mais je crois que moi juste le mode normal c'est déjà bien pourri. Donc on va pas en rajouter trop. Mais en même temps on est sport. On est fair play. On reste en mode normal pour vos donjons. Pour l'aventure je crois qu'on était en mode facile. On a dû basculer dans le courant de l'aventure je crois. Au moment du vampire. Bref pas de spoil. Allez ça c'est fait. Bon. Tu peux nous ressortir la torche à fouiller ici. On continue. On va montrer la carte un peu parce qu'elle est vraiment très très belle cette carte je trouve. Enfin cette carte. Peut-être par Tactical Adventure. Cette carte du monde quoi. Avec la petite texture qui bouge un peu moins que d'habitude. Peut-être parce que la carte est petite. Ou serait petite. Alors ici on peut passer. Là-bas on peut pas passer. Hop. La petite pause. Ça c'était le réflexe. J'ai un peu écrasé la touche espace pour profiter du tour bonus. C'est plutôt bien vu. Il est où l'autre ? Ah il est là. Oh il est là. Une guerrière Sorak. Ok. On va se caler ici. On va essayer de crever le gobelin avant. Il y en a un autre là-bas. Est-ce que t'es ? Est-ce que t'es ? Est-ce que t'es toi ? On ne sait pas. Ça doit être un loup ? Oui c'est un loup. Est-ce qu'on crève le gobelin avant ? Je pense que le gobelin ce sera plus facile à 7 points de vie. Ah le loup il est là. Mince. C'était le gobelin par là-bas. Il faudrait que c'était l'inverse. Bon. Go. Je vais pas lui tirer dessus. Bon. On va préparer l'attaque à distance. Qu'est-ce qu'on aurait comme ça ? On a juste du soin. Même chose. On va préparer l'attaque à distance. Si on peut là. Ok. Léo, bénédiction. On va peut-être faire ça. Une petite bénédiction sur tout le monde. Pas tout à fait tout le monde. Voilà la petite flèche et on se cache. Même les morts peuvent te entendre. Lui nous détecte tous les 4. Mince. Les flèches qui étaient prévues pour le gobelin. C'est le loup qui prend. Bon bah écoutez c'est parti on sort les dagues. Le loup c'est fait. Bon lui là je crois 36 points de vie quelque chose comme ça. On en a pour un moment. On vient ici même. Ok ok ok. Bon je sais pas sur lequel ça va tomber mais ça va faire mal. Ça y est il sort de son trou lui. Enfin. On va tirer en voyer. Ainsi ça monte un peu. Oh bien vu. Avec l'attaque sournoise. Allez c'est maintenant. Ah. Un nouveau un. Il y avait longtemps. Donc les attaques sournoises se déclenchent parce qu'on a un collègue au corps à corps. En revanche quand elle se déclenche sur l'attaque bonus c'est quand même moindre. Mais on aurait pris quand même. Allez petit coup de masse là on aura pas d'attaque sournoise avec la main. Mais bon. Mais bon. Le gros pain dans la tronche fait quand même le travail. Là ils nous font les tests de survie pour savoir ce que l'on découvre des créatures qu'on vient d'affronter. Ici il y a quelque chose. Le petit panier avec 34 pièces d'or. Ok. Bon alors ici une sortie. On va pas faire trop les malins. On sait comment ça se passe. Tiens Bob Ross. Toi t'as rien ramassé jusqu'à présent. Nous ne sommes plus bénis. Ouais. Beaucoup d'espace. Là il y a bien un petit muret intéressant. Oups. Je les ai pas vus. Bien. Bah écoute. C'est parti. Je suis en train de nettoyer cette tour. Goblin. Oh c'est beau. C'est beau. Et on va se caler contre. Il y en a un autre là bas. Dommage. La petite flèche dans le sol. Une petite arbalète. Ça ça passe. C'est parti. Ok bon. Il doit être par là bas. On le voit pas. On va faire c'est venir ici. Bah écoutez. C'était le one shot. Très bien. Tu peux avancer par là. On va préparer une attaque. Voilà. Bim. Incroyable talent de nos tireurs d'élite. Donc vous restez en discrétion. On va aller chercher ces objets. Les gobelins qui sont pas à avoir en loot. Il y a des créatures comme ça. D'autres qui sont beaucoup moins. Beaucoup plus. On pourrait passer par là. Il est très chouette ce décor. J'aime bien. Il nous a laissé des options quand même. De passage à droite à gauche etc. Dans l'idée il y a. De quoi appréhender le donjon un peu comme on veut. Alors après dans une certaine limite mais. Déjà pas mal. Ici rien du tout. On va voir la carte. Ok. Là on a fait le bord. Bah écoutez. A priori on a tout fait dans ce donjon. On va donc progresser par là bas. C'est pas l'idée. Non c'est pas ça l'idée. Où était la sortie. Qu'est ce train ? J'ai perdu la sortie. Attends. On revient ici. Reviens ici nain. C'est ici. On va sortir la prudence. Ils font le tour par l'autre côté. Alors ce guerrier Sorak. Doit être le chef de la bande. Il devait être le chef de la bande. Alors ce chemin nous ramènera en ville. Ok. On récupère tout ça. On va peut-être distribuer un peu les potions à d'autres personnes. Genre toi. Hop. Ok. On a euh... Ouais. On a peut-être des trucs à identifier. Donc. C'est la zone. Oui. Et est très petit 못. Je crois qu'on a une heure de l'autre côté dans leıyoruz direction. ça reste un peu comme dans l'autre côté. Donc voilà on est revenu, non on est pas revenu au point de départ, on est revenu ailleurs Ah oui c'était la troisième carte Ici on récupère une petite plume de troll, une plante Un livre relié en cuir, on le pille Il y avait un autre coffre par ici Un autre livre, alors ça j'ai l'impression que ce sont des objets un peu op On va se faire une petite détection de la magie vite fait Ah mais on n'aura pas de quoi les identifier Je crois que ce sont des livres de plus 1 ou plus 2 de constitution, je sais plus quoi Enfin c'est des livres de caractéristiques Un beau manteau, ok Alors pareil pour du niveau 1 c'est peut-être un peu beaucoup d'objets Une baguette somptueuse Après si on considère que cette carte est une carte de campagne en imaginant qu'il la prolonge Ça peut se tenir Il faudrait être un peu plus radin après en revanche Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui aiment beaucoup avoir plein d'objets magiques etc C'est vrai que recevoir un objet magique dans ce genre d'aventure c'est toujours un grand plaisir Mais en même temps si on donne tout tout de suite Etant donné qu'on n'a pas tant de niveaux que ça Qu'on n'a pas tant de monstres non plus que ça etc dans le Dungeon Maker Bah si on est tenté de donner tout tout de suite après il y a très vite plus rien C'est un peu dommage Donc il faut Voilà Il faut donner une épée plus 1 Pour l'ensemble du groupe après une aventure Là vous êtes bien Bon éventuellement un petit bouclier ou autre chose en plus Et puis Quelque chose en son temps quoi Ok ceinture somptueuse Mais là ouais ça c'est beaucoup trop d'objets pour des niveaux Après on les prend Parce qu'on est des gens comme ça Ça aurait été pas mal de mettre un feu de camp là dedans C'est pas pour le principe Bon il y a peut-être les autres Les autres tomes dissimulés Le groupe des B avec Big Burger Blitz Bah Joujou et Bob Rose va être complètement fumé On prendra évidemment un autre groupe Pour les prochains donjons de niveau 1 Puisqu'eux ils sont passé niveau 2 maintenant Et c'est une très bonne utilisation Des assets là qu'on a quand même Du dungeon maker pour essayer de nous faire un semblant de ville Un semblant de village en tout cas Ça manque malheureusement de PNJ Mais bon ils sont Les développeurs de De Solasta Nous ont dit oui on vous a entendu Pour les PNJ, les quêtes La personnalisation des monstres Des objets etc C'est des choses qu'on a envie de vous proposer Maintenant C'est très long à développer ce genre de choses On est pas nombreux etc Donc euh Pourquoi deux fois la baguette somptueuse ? Je vois pas hein mais euh Bon je pense que ça Ça fait partie des retours Les bandes de débileaux vous avez Ah les débileaux Ils passent par la fenêtre Pour ouvrir la porte depuis l'extérieur Pourquoi pas hein Chacun s'est oublié après on va pas juger Euh ok Ouais le loot est un peu un peu too much Ici nous avons le petit cimetière Alors est-ce qu'il y a pas un petit pop de mort vivant quoi Non ? Pas du tout Ouais on nous a proposé quand même des hyper beaux assets Je trouve que c'est euh hyper agréable de composer avec ça Tactical Adventure Tactical Adventure Ce qu'ils auraient du faire C'est nous proposer euh Un Dungeon Maker en stand alone en fait Comme un jeu complet quoi Juste euh Juste Dungeon Maker Avec les règles de Donjons et Dragons L'interface comme ils l'ont prévu etc Même pas besoin de se fouler à faire une campagne On se débrouille Ok ici on a vu Ça on a vu Bon est-ce qu'on a vu lui Voilà les petits oeufs d'araignée Ça pourrait nous tomber sur la tronche assez vite Voilà les petits oeufs d'araignée Ouais ça on a vu fouiller Salut à toi Ziglo Bienvenue sur le live Comment vas-tu ? Bon on a fouillé Je crois pas qu'on a oublié grand chose On a fait euh On a fait le tour voilà On a vu toute cette carte Bah écoutez Franchement moi je trouve qu'elle est Qu'elle est très chouette cette carte On a tout vu Offre vide Ah contenu inconnu Ah mais c'est le buisson Ouais je trouve qu'elle est Qu'elle est très chouette Il a fait son donjon Alors en 3 cartes Je sais pas si c'est dispo sur Steam Parce qu'il me l'a envoyé directement via Discord Mais euh L'auteur s'appelle donc Dickrist Et vous avez le repère des gobelins Goblin Raiders Et puis euh Goblin Cave Et je sais pas quel est le nom de cette carte-ci Mais en gros le module arrive en 3 cartes Je regarde depuis un lecteur VLC pour voir si mon PC supporte incroyable N'hésitez pas à faire vos tests en regardant la chaîne Et bien écoutez voilà là-dessus on a terminé notre aventure Alors ce que j'aimerais bien c'est pouvoir sortir Simplement Qu'est-ce qu'on nous dit là ? Pour pouvoir sauvegarder les personnages Goblin Raiders Donc voilà ça c'est le nom du module Ici on a tout vu Et on peut pas sortir nos personnages Ah ça on a pas vu Ah ça on a pas vu Terrible histoire Si on peut pas sortir les personnages c'est dommage Donc ce que je vais faire c'est une petite sauvegarde En off J'irai dans son module rajouter une sortie Pour essayer de conserver la progression des personnages Ca c'est le petit conseil que je voudrais donner à tous Si vous faites des modules Pensez à mettre une sortie vers nulle part Parce que ça nous permet de sortir du module complètement Et de sauvegarder les personnages Donc pensez bien à mettre ça Très important Voulez-vous attendre qu'un nouveau jour commence ? Non c'est bon Et donc voilà On va retourner quand même au Goblin Raider Juste voir si depuis là-bas on a une sortie Destin 2-1-2 Michel tu m'entends ? Le stagiaire t'entend ? Mon problème Ok on a bouclé la boucle Déjà c'est pas mal Maintenant on va juste vérifier si il y a une sortie ou pas en plus Pour quitter le module C'est bon 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 Alors déjà on a pas fait le tour de tout Mais a priori il n'y a pas de sortie C'est l'entrée pour la grotte Dans la grotte on a vu qu'une seule sortie pour aller vers l'autre carte Et l'autre carte nous ramène ici Donc voilà Bah nous on va s'arrêter là de manière artificielle On va juste sortir du module mais je vais faire une petite save Et puis voilà Alors je vous rebalance le lien pour le contest Si jamais ça vous intéresse de tenter de gagner un DLC Pour Solasta Puisque donc il y a un DLC qui est en préparation Qui nous proposera les druides, les barbares Et plein d'autres trucs mais on sait pas encore quoi Donc voilà ce sera un DLC payant Vous pouvez donc tenter de gagner une clé en participant à ce concours Qui vous propose de fabriquer un donjon en une carte Une seule carte, pas 3 comme ici Une seule, petite Vous fabriquez votre aventure là dedans Vous me l'envoyez sur Discord Et puis voilà Vous participez donc comme ça au concours Ce sera un tirage au sort pour Parmi les participants Pour désigner qui repart avec la clé Si j'ai moyen d'offrir une deuxième clé je le ferai Tactical adventure surveille le concours Donc si jamais il y a du monde etc Peut-être qu'ils feront un geste Mais on va pas garantir la chose Parce que tout dépend d'eux Et j'ai pas envie de les forcer dans la démarche disons Donc voilà Mais si je peux offrir une deuxième clé Je l'offrirai sur décision d'un jury Donc par exemple on sera plusieurs à évaluer les cartes qui ont été proposées Et puis on essaiera de récompenser celui qui a reçu le plus de voix En plus de la clé sur tirage au sort Et puis si jamais par bonheur il y a d'autres clés à offrir Ecoutez on verra à ce moment là Pour l'instant il faudra compter sur une en tirage au sort On récupère ça Ok On va se faire une petite save Save Donc ça c'est le pseudo d'Ecrist Vous pouvez le chercher sur Steam Je sais pas si son donjon est pour l'instant accessible sur Steam ou pas Dans tous les cas vous pourrez le retrouver incessamment sous peu Je vous laisserai le lien sous la vidéo De l'accès à son donjon Si c'est sur Nexus, mode.io ou autre Et puis voilà comme ça vous l'aurez en description Et là dessus on va se faire une petite pause stagiaire Et on se retrouve tout de suite pour la suite